Binge Odio, ça t'écoute partout sur ton application. Putain, j'allais dire podcast. Salut les mauvaises personnes, comment allez-vous ce mois-ci ? Moi, je suis ravie de vous retrouver. Et une fois n'est pas coutume, ce mois-ci, je ne vais pas commencer cet épisode par raconter une anecdote de ma vie personnelle. Et non, car pour cette édition de Self Care Tamer, nous allons nous pencher sur l'impact du racisme et des micro-agressions sur la santé mentale des personnes racisées. Donc je vais me taire et écouter. Enfin, je vais quand même poser quelques questions. Et je me permets juste avant que nous commencions, une petite incise pour les personnes blanches comme moi qui nous écoutent. Ne zappez pas cet épisode en pensant ne pas être concerné. Déjà parce que c'est notre taf de lire ses bouquins ou d'écouter ses récits. Pour devenir de meilleurs alliés ou tout simplement de meilleures personnes. Et aussi parce que chaque expérience humaine est passionnante et peut nous faire grandir. Surtout avec l'invité que nous avons aujourd'hui, qui a fourni un travail méticuleux et remarquable sur le sujet. Avec nous pour échanger aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yaoucha Dalmeda. Bonjour. Bonjour Judith. Yaoucha, tu es psychologue et autrice du livre « Impact des micro-agressions et de la discrimination raciale sur les personnes racisées ». Un grand merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Tu as choisi de t'intéresser dans ton travail de recherche et donc dans ce livre. Particulièrement, ce que je trouve vraiment extrêmement intéressant, à l'impact des micro-agressions sur la santé mentale des personnes racisées ici. Alors, le concept de micro-agression, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais ce que j'ai découvert moi en lisant tes travaux, c'est que c'est un concept qui correspond à une définition très précise. La première définition du concept de micro-agression a été faite dans les années 70 par un psychiatre qui s'appelait le professeur Peirce. Et qui, on l'apprend quand on lit ton livre, on la définit comme une action subtile ou une interaction verbale dédaigneuse. Ce mot dédaigneux, je l'ai trouvé extrêmement bien choisi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept de micro-agression ? Alors, micro-agression, le terme, je trouve, n'est pas exactement juste. Alors, il représente tout un ensemble de situations. Mais en fait, il n'a de micro que le nom. Parce que c'est effectivement, c'est en opposition à des agressions plus importantes. Mais en fait, micro-agression ne veut pas dire que la conséquence est minime. Les micro-agressions, eh bien, ce sont des incidents qui vont arriver dans le quotidien pour une personne, pas uniquement pour une personne racisée, ça peut être une personne, en fait, qui appartient à un groupe qui est victime de stéréotypes et de préjugés. Et donc, une personne qui va recevoir des remarques, des remarques déplacées, des remarques qui vont la blesser, des remarques qui vont chercher, en fait, à indiquer son infériorité supposée. Et puis, surtout, les micro-agressions ne sont pas forcément intentionnelles. C'est-à-dire qu'elles sont rattachées à ce qu'on appelle le racisme ordinaire, qui a été pas mal évoqué dans plusieurs podcasts. Donc, une personne peut penser, dire un compliment. Et puis, en fait, c'est une micro-agression, par exemple, quelque chose, « Ah ben, t'as le nez fin pour une noire ? » C'est censé être un compliment, censé être contente. Et puis, paf, derrière, en fait, il y a des stéréotypes, des clichés. D'ailleurs, tu nous expliques toujours dans tes recherches que le concept de micro-agression a été aussi affiné en 2018 par l'université de Durham en divisant en trois catégories, justement, ces micro-agressions racistes. Il y a la première catégorie des micro-assauts. Alors là, c'est quand c'est intentionnellement biaisé qu'on veut faire du mal avec une insulte. Les micro-insultes, c'est l'exemple que tu viens de donner. « T'as le nez fin pour une noire ? » ou ce genre de truc où, en fait, on sait pas si c'est un compliment ou une claque. Et les micro-invalidations, je ne vous considère pas comme un noir. Un truc où, en même temps, on nie une réalité sociale, en fait. On nie une réalité sociale et toutes les expériences qui s'accompagnent du fait d'avoir ce phénotype qui est d'avoir la peau noire. Alors, la peau noire, et en plus, là, il faut préciser, et en étant d'origine lointaine ou récente, africaine. Parce qu'il y a des Indiens en Inde qui ont la peau noire. Et parmi ces micro-agressions, est-ce qu'il y en a certaines qui, selon toi, en tant que psychologue, sont plus douloureuses que d'autres ou est-ce que toutes, elles font autant de dégâts ? Alors là, justement, en tant que psychologue, je vais vous dire que ça va dépendre de la façon dont la personne la reçoit. Ça va dépendre du vécu subjectif de la personne. Par contre, ce que je sais, c'est que l'accumulation de micro-agressions, ça, effectivement, ça amène à des dégâts en termes d'estime de soi. Et ça peut aussi amener vraiment à des troubles psychiques, à de la dépression, à de l'anxiété. Et quand vraiment, c'est soit sur une base quotidienne très régulière et ou des choses, des micro-agressions dont l'intensité est forte, eh bien, ça peut mener carrément à un syndrome de stress post-traumatique qui est un petit peu le méga max des troubles anxieux et qui a été beaucoup étudié, notamment découvert, par exemple, c'est chez les soldats au retour de la guerre. Donc, on a du mal à imaginer que des micro-agressions peuvent amener à un état psychique qui est le même que des soldats qui ont vécu la guerre. C'est la répétition, j'imagine, ça devient comme un phénomène de harcèlement qui ne s'arrête jamais ? Je ne sais pas si j'utiliserais le mot harcèlement. En tout cas, les micro-agressions, ce qui fait qu'elles ont un impact si fort, c'est qu'en fait, elles se retrouvent dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire qu'on peut en recevoir à la boulangerie, on peut en recevoir à l'école, au boulot, chez le médecin. C'est ça, en fait. Donc, le harcèlement, c'est les mêmes personnes qui vont continuellement avoir des comportements agressifs et violents envers une cible ou des cibles. Or là, ce n'est pas les mêmes personnes que, je ne sais pas moi, Gaëlle qui est une personne racisée. Quand Gaëlle va juste vivre sa vie, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont sans cesse lui dire des choses qui vont la blesser ou alors avoir des attitudes, des regards. Donc, non, je ne mettrais pas le mot harcèlement. Si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est le côté aussi où on ne sait pas d'où ça peut arriver. Donc, on ne peut pas non plus décider de ne plus voir telle personne, par exemple, qui serait harcelante ou désagréable, parce qu'on ne peut pas vivre sa vie sans aller à l'école, sans aller dans la boulangerie, sans aller chez le médecin. C'est un peu tout le temps là et on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver à nouveau. Oui, tout à fait. Et la microagression, elle a de particulier qu'elle nous prend au dépourvu. Elle nous prend au dépourvu, souvent. Bon, il y a des fois où il est possible de sentir un peu le vent venir. Mais la plupart du temps, elle prend au dépourvu et du coup, elle saisit la personne. Et beaucoup de personnes ne savent pas quoi répondre. Sauf si elles ont fait un certain parcours, qu'il y a une prise de conscience, qu'elles se sont entraînées. Bien sûr. Et tout y quanti. Mais sinon, c'est ça, c'est un saisissement. Et puis, pas de réponse. Et ça peut, après, conduire à ce qu'on appelle des ruminations, à savoir le fait de repenser à la situation, se dire, oh là là, j'aurais dû répondre ci, répondre ça, et repenser sans cesse. Et d'ailleurs, ce sont ces ruminations aussi qui peuvent aboutir à quelque chose de plus grave, qu'on verra plus tard, qui est aussi la question du trauma racial, le fait que les micro-agressions, en fait, on reste avec. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que dans ton livre, tu donnes l'exemple d'une personne qui dit, je laisse couler. Les remarques, les micro-agressions, etc. Et je crois que, en fait, c'est impossible de toujours laisser couler. Et ça a toujours un impact. Ou alors, ça demande tellement d'énergie psychique d'essayer de laisser couler ou de s'auto-convaincre que non, ça ne nous fait pas mal. En fait, ça ne coule jamais vraiment, non ? Oui, effectivement, c'est très dur de laisser couler. Alors, ça peut être, quand on dit, je laisse couler, ça peut être, je ne vais pas réagir. Mais en fait, je laisse couler, ça ne veut pas dire, je ne suis pas atteinte par ça. C'est, je ne vais pas réagir. Je ne vais pas en rajouter. Je vais passer mon chemin. Mais je suis quand même impactée. Ou alors, je laisse couler, parce que c'est dans un contexte professionnel. Et que si à chaque remarque que je fais, eh bien, on va se dire que vraiment, je ne suis pas marrante, que je suis parano, il y a aussi ça. Ou alors, avoir peur de tomber aussi dans le cliché de la « angry black woman » ou le « angry black man ». C'est-à-dire la personne qui va relever chaque micro-agression, finalement, est perçue comme elle étant quelqu'un d'insupportable, de parano, qui est en colère, qui en fait d'un truc minime toute une montagne, qui n'est pas gérable. Donc, en fait, répondre à un prix. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes, pas tout le monde, mais un certain nombre de personnes racisées, ont recours à cette stratégie de laisser couler, qui correspond d'ailleurs à une stratégie qui a été mise en lumière par des chercheurs américains sur ce qu'on appelle « le syndrome d'invisibilité ». Ah, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce syndrome ? Voilà, c'est une étude qui a été faite sur des hommes afro-américains. Et donc, justement, on cherchait à voir comment ils réagissaient soit aux agressions racistes, soit comment ils agissaient, en fait, dans leur vie de tous les jours. Et donc, ces personnes, finalement, ont fait remonter le fait qu'en tant qu'afro-américains, dans une société principalement blanche, eh bien, en fait, ils avaient l'impression d'être invisibles. C'est-à-dire qu'ils ne comptaient pas, que leur opinion ne comptait pas, qu'on ne leur accordait pas de crédit. Mais en tout cas, ces hommes ont aussi fait remonter cette stratégie de « rester cool ». « I'm gonna stay cool ». Voilà, je suis cool, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des problèmes. Parce que finalement, réagir à toutes ces agressions, c'est faire des problèmes. Et c'est, parfois, à terme, passer « soi » pour l'agresseur. Vu que derrière, il y a les clichés d'hommes violents noirs. Tu cites aussi comme exemple le cas d'une personne qui se mord les joues quand elle veut réagir ou quand elle est en colère ou quand elle est très blessée par justement ces micro-agressions. Et elle finit aussi parfois ses journées, du coup, avec les joues en sang. Toute cette violence, finalement, que coltinent les personnes racisées, parfois, du coup, elles sont amenées par la force des choses à la retourner contre elles. C'est ce que tu expliques. Oui. Ça nous laisse un peu sans voix. Oui, c'est paradoxal, mais c'est réel. Et il y a une autre participante à l'étude qui disait que si à chaque fois, je répondais, je ne pourrais plus vivre. Je ne pourrais plus vivre. Donc, en fait, c'est pour se protéger psychiquement qu'elle est obligée de laisser couler et de ne pas répondre. Et effectivement, parfois aussi, alors ça, ça m'a été confié hors interview, se faire du mal en ayant recours à des comportements qui, sur le coup, vont la soulager, mais qui, à long terme, sont néfastes pour elle, pour pouvoir gérer cette peine, cette douleur, cette colère et cette tristesse aussi. Et puis, le désespoir que ça produit. Alors, après, c'est important de dire aux auditrices et aux auditeurs que toutes les personnes racisées n'ont pas forcément une dépression, un trouble anxieux, ne sont pas dans une situation où il y a du désespoir. Les expériences d'agression à caractère racial, qu'elles soient micro ou alors intenses, enfin intenses, violentes, très violentes physiquement, ben oui, ce ne sont pas toutes les personnes racisées qui les vivent de la même façon. Et voilà, on peut aussi faire l'hypothèse que dans un milieu social privilégié, il y a moins peut-être de chances d'être victime de cela. Mais c'est une hypothèse. Bien sûr. Mais c'est soit en venant, peut-être, j'imagine, d'un milieu social privilégié, parce que je lisais par exemple dans le livre de Marie da Silva, elle cite l'exemple d'un jeune étudiant qui intègre une école prestigieuse et qui, lui, vient d'un milieu humble et qui subit un racisme. Et là, pour le coup, du harcèlement d'une façon terrible. Mais lui n'est pas de ce milieu-là. Là, je vais m'adresser davantage peut-être à la psychologue. Comment se construit l'estime de soi d'une personne ? L'estime de soi, ça se construit en rapport aux autres, tout comme mon identité se construit en rapport aux autres. Alors, donc, ça se construit dès l'enfance, dans ce que vont me renvoyer les autres de ce qu'ils perçoivent de moi, de leur attitude, de leur comportement avec moi, des paroles qu'ils vont avoir avec moi. Donc, ça démarre dans le noyau familial. Et puis, l'enfant grandit et va à l'école et ensuite commence à intégrer d'autres institutions. Et là aussi, cet environnement va contribuer à la construction de son estime de soi. Donc, la suite de cette question, c'est que si je suis dans un environnement qui me renvoie sans cesse des messages négatifs, qui me dévalorisent, eh bien, ça va impacter mon estime de soi, qui me dévalorisent, moi, ou qui dévalorisent les personnes de mon groupe. Ce n'est pas uniquement moi en tant que personne. Oui, c'est pour ça qu'à chaque fois que, par exemple, il y a une polémique raciste dans les médias, c'est une insulte, en fait, où ça peut avoir un impact sur toutes les personnes, pas que sur les personnes concernées dans cette polémique. Alors, je ne sais pas si c'est la polémique. Là-dessus, je ne peux pas vous répondre. Par contre, je sais que des images, voire des images de violence à l'égard de personnes de son propre groupe, oui, ça, ça impacte négativement et ça peut aussi participer des facteurs qui amènent à du traumatisme. Ce qui est intéressant aussi, encore, dans ton ouvrage, ce que tu décris, ce qui est très pernicieux avec les micro-agressions, c'est que beaucoup des personnes que tu as interrogées, rencontrées, ou en tout cas dans les travaux que tu as consultés, décrivent qu'elles se sentent agressées puis tout de suite après vient un autre mouvement qui est celui de douter de sa propre perception. Et tu cites une personne, alors je ne veux pas répéter ces mots exactement, mais elle dit « À moins qu'on me traite de sale, haine, etc., je me demande toujours si ce n'est pas moi qui suis parano. » Et c'est vrai qu'on comprend à quel point c'est la double peine, en fait. Parce que déjà, tu es agressée, tu te sens agressée par quelque chose, et ensuite, tu t'auto-gaslightes presque en te disant « Mais non, tu es parano, etc. » Enfin, on comprend que ce cheminement de pensée, répété plusieurs fois par jour peut-être, ou tous les jours, c'est un fardeau, quoi. Oui, c'est la charge raciale. Et oui, c'est vraiment un fardeau. C'est épuisant. Et si cette personne a ce mouvement de recul en se demandant « Mais c'est peut-être moi qui voit là quelque chose qui n'y est pas ? » c'est parce que, justement, il y a tout un discours ambiant qui a pu l'emmener à avoir cette réflexion-là. Les fois où, peut-être, elle a exprimé le fait d'avoir été agressée pour qui elle était, ce qu'elle était, et qu'on lui a dit « Mais non ! » Ou « T'es sûre ! » Ouais, voilà. « C'est ça, t'es pas un peu parano. » Ce genre de fraises qui sont, en fait, extrêmement dangereuses, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et pour, justement, en revenir à ces micro-agressions, il y a des micro-agressions qui vont être isolées. OK ? Ça arrive comme ça, de façon épisodique. Et puis, il y a celles qui sont quotidiennes, et c'est celles-ci, en fait, qui vont avoir... Enfin, quotidiennes, dans le quotidien, on va dire. OK ? C'est celles-ci qui vont avoir un impact vraiment délétère sur la santé mentale et physique. Parce que je n'ai pas encore parlé du fait que, physiquement, en fait, le corps, il réagit aux agressions, qui sont donc une source de stress. Oui, être exposé à des sources de stress de manière très régulière, ça peut impliquer davantage de risques de développer des maladies chroniques, cardio-articulaires. Tout à fait, tout à fait. Des maladies cardio-vasculaires, des ulcères au niveau de l'estomac, des maux de tête, plein de problèmes somatiques, des maladies, vous disiez des maladies chroniques, oui, des maladies avec de l'inflammation. Et tout ça, ça a été prouvé par énormément d'études. Il y a aussi, donc il y a, je vous parlais des agressions, des micro-agressions à caractère racial qui sont épisodiques, OK ? Celles qui sont du quotidien et puis celles aussi qui sont du quotidien du fait de vivre dans une société à majorité blanche, en fait. Oui, c'est ce que tu dis dans le bouquin aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément des propos ou des gestes qui sont des micro-agressions. C'est par exemple, quand on est un jeune enfant racisé, de ne se reconnaître dans quasiment aucun livre pour enfant. Rien que ça, c'est déjà en fait une micro-agression. Alors, je ne sais pas si c'est une micro-agression, mais ça ne permet, ça n'aide pas à développer une bonne image de soi. Voilà. Par contre, ce qui peut être, ce qui peut être aussi extrêmement douloureux, c'est de ne pas être choisi, voilà, pour, on le sait très bien, les enfants, ne pas être choisi pour jouer à tel jeu, pour faire partie de l'équipe. Et en fait, toutes les expériences de rejet liées justement à l'appartenance raciale sont extrêmement douloureuses et les recherches en psychologie ont montré que la douleur liée au rejet social est l'une des plus intenses. Et ces expériences n'ont pas été faites avec des personnes racisées. Je suis contrainte de t'interrompre quelques petites secondes. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est toujours Selv Kertamer. Nous sommes en train de nous interroger sur l'impact du racisme sur la santé mentale. Je suis dans la compagnie Tayochtad Almeda. Merci toujours d'être avec nous. Alors, j'aimerais poursuivre cette conversation en évoquant une notion dont tu as parlé tout à l'heure, celle du trauma racial. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui. Alors, avant de dire ce que c'est exactement, je vais dire d'où ça vient. C'est le fait de vivre en tant que personne racisée dans une société à majorité blanche et donc d'être exposée de façon régulière à des stresseurs qui sont liés à la race. Voilà. Et ce traumatisme racial va s'exprimer va s'exprimer par avoir l'impression d'être noyé, de ne pas avoir de solution. Et il y a une chercheuse afro-américaine qui, partageant son expérience dans les institutions états-uniennes, elle a eu une belle et longue carrière académique et non académique, disait que c'était comme, en fait, plein de petites coupures de papier. Une petite coupure de papier toute seule, bon, c'est un peu désagréable, mais on s'en remet très facilement. Mais en fait, des milliers de petites coupures, c'est un peu le supplice chinois, eh bien, ça, ça amène à du trauma racial. Alors, le traumatisme, c'est la réponse émotionnelle à une situation extrêmement violente, terrifiante, de danger, à laquelle un individu a dû faire face. Et le trauma racial, eh bien, c'est le fait d'avoir été exposé de façon intense et continue à des stresseurs liés à la race. Donc, à des stresseurs qui sont liés à son appartenance raciale. Et là, j'en profite pour dire que, voilà, depuis tout à l'heure, je parle de race et certains pourront dire mais la race, la race, ça n'existe pas. Il n'y a pas, il y a une seule race humaine. Oui, certes, il y a une seule race humaine, biologiquement parlant. Cependant, socialement, c'est un concept qui est opérant. C'est-à-dire, c'est un concept auquel les personnes ont recours et vont percevoir leur environnement au travers de ce concept, de, finalement, de catégoriser les personnes en fonction de leur apparence physique et du coup, leur attribuer des qualités ou des défauts. Et, bien sûr, une position sociale dévalorisée. Donc, on parlait du fait d'avoir été exposé à des agressions à caractère raciste de façon régulière. Est-ce que, du coup, ça crée un état d'hypervigilance ? Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'hypervigilance ? Oui, ça peut créer un état d'hypervigilance. Tout à fait. Est-ce qu'on peut définir en quelques mots ? C'est le fait d'être sans arrêt sur ses gardes, de faire attention à tout, de sonder l'environnement pour détecter un danger. Parce que l'hypervigilance, c'est si j'ai été exposé à un ou des dangers, eh bien, ensuite, je vais faire très attention de façon à ne pas me laisser surprendre et essayer d'éviter le danger. C'est une réaction qui n'est pas toujours consciente et qui n'est pas volontaire. C'est un petit peu le système nerveux qui prend le relais et qui va se mettre à sonder l'environnement. Oui, je reprends encore un exemple de ton livre où tu dis que l'anticipation permanente d'un éventuel racisme dans toutes les situations de la vie, même si, au final, les choses peuvent parfois bien se passer, ça fait partie de cette charge raciale, en fait, parce que le fait d'avoir anticipé que peut-être ça n'allait pas bien se passer avant plusieurs interactions, ça fait partie de ces choses qui mobilisent des ressources psychologiques et qui peuvent épuiser la santé mentale d'une personne. Tout à fait. Tout comme le fait aussi de devoir avoir recours à ce qu'on appelle en psychologie un faux self, donc une partie de soi qui va être construite pour l'extérieur. Donc, il y a des attentes de l'extérieur et donc, je vais construire quelque chose dans ma personnalité, dans ma façon d'être qui y répond. Ou alors, justement, par exemple, je sais qu'une personne noire, un homme noir est perçu comme menaçant, eh bien, je vais faire particulièrement attention à être souvent souriant, à être peut-être plus poli que la moyenne. Est-ce qu'en psychologie, on fait la différence entre le faux self ou le soi social, on va dire ? Parce que, par exemple, je pense que toute personne au travail ne se comporte pas exactement pareil que dans un cercle privé. À quel moment ce faux self, il devient dangereux pour la personne ? Alors, en fait, un faux self, on en a tous un petit peu. C'est à partir du moment où le faux self est trop souvent présent, où la personne, en fait, doit trop souvent y faire face pour pouvoir survivre dans son environnement. Là, effectivement, ça a des conséquences psychologiques qui vont créer de la tristesse, de l'anxiété, aussi quelque chose en termes de sens, de perte de sens, le sens des choses. C'est compliqué. La perception du monde aussi, ça joue sur la perception du monde. D'ailleurs, le fait d'être exposé régulièrement à des stresseurs en lien avec la race, ça joue sur sa façon de percevoir le monde. puisque le monde est perçu comme dangereux. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on appelle le racisme internalisé qui va aussi jouer dans ma façon de percevoir le monde, de me percevoir moi et de percevoir mon groupe. Et le racisme internalisé, eh bien, il va jouer de façon négative. OK ? Ça va être le fait d'intégrer les stéréotypes et les qualificatifs négatifs qui sont attribués à mon groupe. Et ce n'est pas fait de façon consciente ni volontaire. Oui, il y a cette expérience qui est devenue célèbre et qui est assez triste. On voit des enfants, on demande à des enfants noirs de choisir quelle est la poupée qu'ils trouvent la plus belle. On leur présente une poupée noire et une poupée blanche et quasiment systématiquement, ils choisissent la poupée blanche. Oui, et là, c'est un merveilleux au sens probant exemple du racisme internalisé qui va de pair avec justement une mauvaise estime de soi. Et la mauvaise estime de soi, en psychologie, on sait qu'elle corrèle, c'est-à-dire qu'elle va être en relation avec les chances de faire une dépression. C'est-à-dire que plus j'ai une mauvaise estime de moi, plus j'ai des chances de faire une dépression. Alors, ce n'est pas l'unique facteur, mais ça va concourir. Et alors, comment peut-on faire ? Parce que quand on prend, quand on imagine qu'on ressent un stress post-traumatique, par exemple, si on revient d'un pays en guerre, on imagine que si on arrive à sortir du pays en guerre, etc., le temps, la thérapie, l'amour peut peut-être aider à surmonter cela. Mais quand on vit dans une société où on sait aujourd'hui que les micro-agressions racistes, hélas, ne vont pas s'arrêter demain, comment on peut vivre sans justement trop souffrir ? Alors, je ne m'y suis pas encore complètement penchée puisque d'abord, il fallait démontrer et prouver l'impact du racisme sur la santé mentale. Mais, oui, c'est compliqué, c'est compliqué de rester dans un environnement hostile et agressif parce que vous parlez d'une personne qui a réussi à sortir du pays en guerre, nous autres, personnes racisées, nous restons ici. Alors, il y a quand même des pistes, des pistes qui sont et au niveau du groupe et au niveau individuel. Au niveau du groupe, par exemple, des cercles de femmes ou des cercles d'hommes ou des cercles de personnes racisées, en fait, de personnes, un entre-soi, voilà, un entre-soi où les personnes vont pouvoir déposer leur expérience, bénéficier du soutien du groupe, de la bienveillance du groupe, un espace, en fait, un espace de sécurité et un espace où aussi pourront être partagés des tips sur comment, par exemple, gérer l'anxiété avec eux. il y a beaucoup de choses qui passent par le corps, par la respiration, par exemple, des techniques de respiration, des espaces où là, il est possible de passer le message que la psychothérapie, ça aide aussi pour aider à se remettre de traumatisme. Et surtout, il y a quelque chose qui serait vraiment à mettre en place, c'est au niveau de la formation des soignants, les former sur l'impact du racisme, sur qu'ils prennent conscience de la situation, en fait, de vie, de cette expérience de vie, que qu'est-ce que c'est qu'être une personne racisée en France ? Et que du coup, il y a des spécificités. Et pouvoir accueillir cette parole, entendre et savoir que, en fait, comme ça fait partie du contexte de vie de la personne, par exemple, rechercher s'il y a eu des micro-agressions à caractère raciste. Former, vraiment former, former les psychologues, les médecins, les psychiatres. Oui, parce que tu prends, tu cites encore un exemple dans ton livre d'une femme qui va voir une psy en plus, donc qui fait un travail, enfin qui va essayer d'entamer un travail thérapeutique et qui raconte avoir dans sa famille, je crois que c'est son arrière-grand-mère qui était une esclave et la thérapeute lui répond on va pas ressasser le passé non plus. Oui, et ce qui est vraiment scandaleux, alors déjà c'est scandaleux mais d'autant plus que c'était une psychogénéalogiste. C'est-à-dire qu'elle travaillait avec les lignées, justement, avec les ancêtres. Donc là, effectivement, peut-être qu'on voit le tabou. Comment réagir, peut-être pour donner des pistes aux auditeuristes, si on est face à un thérapeute qui comprend pas l'importance justement de toutes ces questions ou qui est gênée avec l'idée de parler de questions de race ou comment faire ? Alors on dit que les psychologues ne sont pas censés donner de conseils. Moi je dirais partir. Oui. Partir. C'est pas à la patiente d'assumer l'éducation de son thérapeute. Donc chercher quelqu'un qui puisse entendre entendre ça. Et surtout parce que là en fait la patiente ou le patient va être face aussi justement à ce qu'on appelait les invalidations. Donc on va pas reconnaître son vécu et où on va nier en fait la réalité de ce que la personne a vécu ou alors et surtout qu'en plus en psychologie à la rigueur la réalité des fois ce qui s'est vraiment passé dans les faits matériellement concrètement c'est pas toujours le plus important c'est le vécu subjectif de la personne. Donc si la personne elle dit avoir été victime de racisme dans telle et telle situation le job du psychologue c'est de l'écouter et de l'accueillir. C'est intéressant ce que tu dis la réalité factuelle c'est pas forcément le plus important en psychologie. Non non pas toujours pas toujours. Après il est hyper important que les psychologues soient au courant justement de la question du racisme systémique et aussi de finalement regarder leur propre préjugé leur propre stéréotype parce que on est quand même formé à toutes ces questions on sait très bien que tout le monde en a que c'est que l'être humain est configuré en fait pour mettre entre guillemets des choses dans des boîtes pour catégoriser pour pouvoir comprendre son environnement et évoluer dedans sans à chaque fois appréhender chaque nouvelle information comme nouvelle justement et ce serait épuisant donc ok on fait des catégories bon c'est de savoir de dire ok il y a ce principe là moi où j'en suis où j'en suis quelles sont mes représentations sociales des personnes maghrébines des personnes asiatiques des personnes noires quelles sont mes représentations sociales comment je me positionne et puis m'informer sur justement sur cette question du racisme c'est intéressant ce que tu dis je pense que c'est plus fort que nous presque tout le monde de parfois faire un peu des raccourcis de pensée sur tel groupe de personnes pour essayer de comprendre un peu où est-ce qu'on habite oui oui sur plein de choses on fait des raccourcis de pensée et quelles sont les pistes peut-être pour essayer de se sentir mieux dans cet univers où on est susceptible toujours d'être l'objet de micro-agressions par exemple il est possible de participer à des groupes de parole je parlais tout à l'heure de l'entre-soi donc par exemple là je vais animer un groupe de parole à destination de personnes subissant des discriminations fondées sur l'origine donc voilà c'est où et quand ? alors ça c'est à Rennes à partir pour nos amis bretons voilà du 18 mars c'est organisé par l'association Déconstruire et ce sera une fois par mois jusqu'en juin voilà pour le moment à voir si si l'initiative se reproduit voilà c'est soutenu c'est un projet qui est soutenu par la Fondation de France et voilà et cette belle association Déconstruire qui accompagne les personnes minorisées voilà et j'aimerais encourager vraiment s'il y a des des étudiants des étudiantes qui nous entendent et qui partent en thèse d'aller travailler sur ces questions voilà pour qu'il y ait de plus en plus de matière c'est ça au boulot les thésards on vous attend malgré les conditions de travail des thésards c'est ça merci beaucoup d'avoir été avec nous Yaoucha Dalmeda je rappelle le titre de ton livre Impact des micro-agressions et de la discrimination raciale sur les personnes racisées un grand merci à Charlotte Bex notre chargée de production et à Quentin Bresson notre réalisateur à très vite les mauvaises personnes merci merci merci